Écoute, écoute Dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture. Immobile L'immobilité, ça dérange le siècle, c'est un peu le sourire de la vitesse, et ça sourit pas l'herche, la vitesse, en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti, c'est vraiment con, les amants. Il n'y a plus rien. Camarades maudits, camarades misères, misères, c'est-elle nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes, L'autre, le destin la lui avait mise de côté pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos, quelque part, dans la nuit des chiens. Camarades tranquilles, camarades prospères, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi ? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alesia ou du Faubourg, si tu trouves quelqu'un qui dort dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors, va-t'en. Dans le matin clairé, seul, te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée. Fou-lui une baffe, comme à une qui aurait une syncope ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide naissance ? Dis, t'as pas honte ? Alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de cônes, et barre-toi, divorce-la, te marie pas, tu peux tout faire, t'empaqueter dans le désordre pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage, parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise « sale blanc ». À Marseille, la sardine qui bouche le porc était bourrée de ruines, et les hommes-grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines, et il n'y aura plus de marieurs. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue. Alors il vaut mieux que tu ne saches rien. Comme ça, au moins, tu es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum des cents, à la publicité des enzymes et du charme, au trafic des dollars et au trafic en d'armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend, et si tu veux la prendre, elle te fera du charme avec le vent au cul et des sexes sans ta larme. Et la mer reviendra sans toi, si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr. Citoyens aux armes, aux pépés citoyens, à l'amour citoyens. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments en erin. Un coup d'ail d'oiseau ne les entame même pas, c'est vous dire. Nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgne les gosses, certes. Des poitrines occupées. Des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leurs gamelles sur les plages reconverties et démoustiquées. C'est-à-dire en enfer. Là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnue par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs. Elle est ici. Nous sommes au monde. On nous l'a assez dit. N'en déplaise à la littérature. Les mots. Nous leur mettons des masques. Un baillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots. Et nous partons avec nos cris. Et voilà. Il n'y a plus rien. Plus. Plus rien. Je suis un chien. Perhaps. Je suis un rat. Rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fous en l'air tes pantoufles. Renverse tes chaises. Mange debout. Assois-toi sur des tonnes d'inconvenances. Et montre-toi la fenêtre engueulante et engueulante de principe. Et si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors sort. Marche. Crève. Baise. Aime enfin les arbres. Les bêtes. Et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien. Il n'y a plus rien. Plus. Plus rien. Invente des formules de nuit. C'est Hélène. C'est la nuit. Même au soleil. Surtout au soleil. C'est la nuit. Tu peux crever. Les gens ne retiendront même pas une de leurs inspirations. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels puant le certificat d'études et le catéchisme ombilical. C'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont, les gens. Les gens taisent l'autre. Toujours. Regarde à table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé. Ils se dépassent eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et le rau ponctuel. La ponctuation de l'absurde. C'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage. On rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frichetis, de l'organe, du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète, où les bouchers vendaient de l'homme à la crier. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches, si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes. Nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors bectons. Côt à l'os pour deux personnes. Tu connais. Heureusement, il y a le lit, un parking. Tu viens, mon amour ? Et puis c'est comme à la roulette. On mise, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont trente-cinq chances de ne pas se faire mettre, et ils mettent, ils mettent. Le drame dans le couple, c'est qu'on est deux, et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir. Te marie pas. Ne vote pas. Sinon t'es coincée. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans les bras, dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte. Elle était comme morte. Elle sommeillait. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transbahutez vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Comment vous nommez-vous ? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Nous nous retrouverons bientôt démunis, seuls, avec nos projets d'imagination dans le passé. Écoutez-les, écoutez-les. Ça rappe comme le vin nouveau. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt ça débordera sur les trottoirs. La parlote, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Toutes des concierges, écoutez-les. Il n'y a plus rien. Si les morts se levaient, hein ? Nous étions combien ? Ça ira. La tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient. Ils chantaient dans les rues. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis cent mille watts. Des circuits sont en panne, dans le fond de ma viande. J'imagine les téléphones dans une lande. Celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant, embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent. Je ne suis qu'un binaire. Mon fils, il faut lever le camp. Comme me lève la patte. Il est tôt. Lève-toi. Prends du vin pour la route. Dégâne-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras. Tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi. Tu rentreras dedans. La mue, ça s'est fait à l'envers dans ce monde inventif. Tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur. Quand tu auras outrepassé ta vision. Alors tu verras. Rien. Il n'y a plus rien. Que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait. Que ceux qui ont fait tous les autres. Que les messieurs. Que les madames. Que les assis dans des velours glacés, soumis, molasses. Que ces horribles magasins bipèdes et roulants qui portent tout en devanture. Tout cela à qui tu pourras dire, monsieur, madame. Laissez donc ces gens-là tranquilles. Ces courbettes imaginées que vous leur inventez. Ces désespoirs soumis. Toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous. Avec les poumons resserrés. Les mains grandies par l'outrage et les bonhommes mœurs. Les yeux défaits par l'éveil soucieuse. Et vous comptez vos sous. Pardon. Leurs sous. Ce qui vous déshonore. C'est la propreté administrative. Écologique dont vous vous tirez orgueil. Dans vos salles de bain climatisées. Dans vos bidets déserts. En vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissant au point de vous refléter tel que vous êtes. Cravaté. Envisionné. Empapaouté de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes. Et que vous vous êtes arrangé pour soumettre. À un point donné. À heure fixe. Pour vos narcissiques partouzes. Vous vous regardez. Vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau. Et vous comptez vos sous. En long. En large. En marge. De ces salaires que vous lâchez avec précision. Avec parcimonie. J'allais dire. En douce. Comme ces aquillons avant-coureurs. Et qui racontent les exploits du bol alimentaire. Avec cet appara-vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire. Que pour exploiter votre prochain. Vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions. Parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer. Parce qu'elles vous servent. Parce qu'elles vous ont toujours servi ces révolutions. De l'histoire. Parce que les histoires. Ça vous amuse. Afin de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse. Il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit. Vous choque et vous gêne. Vous vous arrangez la veille. Toujours la veille. Pour retenir une place. Dans un palace d'exilés. Entouré du prestige des déracinés. Les racines profondes de ce pays. C'est vous. Paraît-il. Et quand vous vous transbahute. D'un désordre de la rue. Comme vous dites. À un ordre nouveau. Comme ils disent. Vous vous faites greffer au retour. Et on vous salue. Depuis deux cents ans. Vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier. Pour n'en pas perdre une miette. N'est-ce pas ? Et les vauriens qui vous amusent. Ces vauriens qui vous dérangent aussi. On les enveloppe dans un fait divers. Pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours. Vous autres. Dans un arras. La race. Ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même. Comme si vous parliez à vous subordonner. De peur. De quitter votre stature. Vos boursouflures. De peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui. Et qu'on se dise. Tiens. Il baisse. Il va finir par se plier. Par ramper. Soyez tranquille. Pour la réputation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger. Mais avec de l'allure. Cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'on a pu vous coûter de silence aigre. De renvoi mal aiguillé. De demi-sourire séché comme des larmes. Ce ruban malheureux et rouge comme la honte. Dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage. Je me demande comment et pourquoi la nature met tant d'entêtements, tant d'adresses et tant d'indifférences biologiques à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père. Depuis les jupes de vos femmes matrimoniales jusqu'aux salonnardes équivoques où vous les dressez à boire. Dans votre grand monde, à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille. Vous ne risquez rien. Il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas, un jour, dans dix mille ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, le sourire des bêtes enfin détraquées. La priorité à gauche, permettez. Nous ne mourrons plus de rien. Nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer, montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes, soyez tranquilles. Nous aurons des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans dix mille ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !